Nous venons de Paris, nous avons traversé différentes villes, aujourd'hui nous sommes en Belgique, on attend la majorité des personnes, on attend beaucoup de personnes à Halles, à la gare de Halles, à 10 heures pour partir à Bruxelles. Nos hommes He Winston, nous travaillons avec la main derrière nous. La famille m'aime durant les stages de notre communauté. C'est différent pour ceux qui vont faire consanguer des émotions dont la famille nous est pas lée, surtout pour trouver des éermis et ces émotions особенно fortes. Je ne sais pas si tu veux que tu te déconneurs. Tu marches avec nous ? Oui ! Tu vas où ? Alors toi aussi tu marches ? Oui ! Où est-ce que tu vas alors ? Elle est à l'école ! Non, non, tu marches pour aller où là ? Maman, elle marche pour aller où ? À soigner. À soigner, hein ? Non ! Tu vas soigner aussi avec nous ? Oui, oui ! Ah, ben voilà, tu marches avec nous et maman alors. Dis-moi, merci encore pour le four à micro-ondes. Je tenais à vous remercier, à vous rendre hommage par rapport aux enfants avec. Mais c'est déjà bien de ramener les enfants avec vous. Et c'est vrai que je tenais à vous remercier énormément. Ça nous a servi beaucoup. Je n'ai pas récupéré ma marmite. Et la marmite ? Une grande marmite pour préparer, j'avais donné. Mais je n'ai pas récupéré. Il est où ? Je ne sais pas. Il n'est pas resté là-bas ? Alors j'espère que oui. Comme j'habite en Monts, j'ai pourri de... Ben on regardera entre temps, hein ? Pas de problème. Même si on le perd, tu perds pour la République. Alors l'impression par rapport à la marche fermée ? En tout cas, c'est un sujet d'encouragement pour les Congolais de manière générale. Moi je suis franchement impressionné par ce volontarisme des dames, des Congolais de Paris. qui ont pris vraiment leur courage entre leurs mains. Vous-même particulièrement, M. Roger de Moss. C'est vraiment un coup de chapeau. Parce que j'ai vu des effets à Mons, moi qui habite Mons. Les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe ? On explique. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, meilleure manière de sensibiliser les Congolais. C'est la façon-là. Très bien, alors on va se retrouver, on est déjà à Soigny, hein ? On va se retrouver dans le centre-ville de Soigny. Et on aura une petite discussion et à se reposer aussi. Merci. C'est stop au viol, on dit stop au viol de nos mamans. Stop au viol de nos soeurs. Ils doivent tous stopper. On dit stop, 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 stop. Merci. Voilà, les marcheurs sont en train de marcher, là. C'est qu'on voit pendant la marche, un père de famille avec ses enfants. Il porte un. Un enfant de 3 ans, une petite fillette de 3 ans à peu près. Un. Un 4, un 10 ans. Ouais, à peu près. Marche, marche avec nous. C'est une bénédiction. Voilà, la famille, la famille avec les enfants. Voyez-vous, le père de famille a pris les risques sur la nationale 6, avec sa petite fillette. Et une autre de 3 ou 4 ans. Voyez-vous donc vraiment la marche. La marche de la femme. Et c'est une petite fillette. Qui symbolise bien sûr l'espoir du Congo. Ouais, de tout âge, hein. Franchement. Oh là là. Vous avez dit qu'il y a le grand prédateur, c'est qui? Pardon? Le grand prédateur. Oh mais c'est l'homme, hein. C'est l'homme qui est le plus grand prédateur. On changera pas ça. Jamais. Ou jamais. C'est triste. C'est triste. C'est triste pour nos petits enfants. On laisse pas grand chose de bien. Un tout point de vue. Donc vous regardez encore les reportages avec les pollutions sur le diamant. Il faut travailler les gens. C'est votre soutien, madame. Oh mais non. Je fais rien. Rien. Non, c'est le fait. C'est plus que faire attention à notre marche. C'est fait qu'il y a, on n'est fait. Je suis comme une maman maintenant. Ah. Mais écoutez, vous êtes très très gentille. Oui. Je vais vous donner deux bouteilles d'eau. Ça va? Très bien. Merci infiniment. Merci à vous. Ça, j'ai dit oui parce que les reportages montrent que nous les Congolais, c'est vraiment génial. C'est très bien. Je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des enfants alors. Et alors des gobelets, c'est quand même plus propre. Ouais, merci. C'est Coca-Cola, il faut pas grand chose. Ouais, c'est bien sûr. Elle était au frais en plus. Ouais. Merci à vous. Je suis bien contente que j'ai pu dire un jour que le plus grand prédateur, c'est l'homme. Parce que c'est la vérité. Merci à vous, madame. Vous appelez comment, madame? Moi, c'est Karine. Merci, Karine. Merci à vous. Non, 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 non. Courage à vous. Merci beaucoup. Pas pourquoi on fait des choses comme ça. Merci. Et cette guerre et... Ah, l'humanité. Merci, madame. Je vous demande de vous accueillir ce soir, cette nuit, de vous trouver un local de quoi vous protéger pour la nuit. Parce que c'est une manifestation d'emploi internationale. Le reste n'a pas été demandé, quoi. On a juste reçu ça comme vous le demandez. C'est une manifestation d'emploi internationale. Moi, je représente cette évision française. C'est pour ça que je les suis. J'ai marché avec elle, avec ses femmes, depuis 15 jours. Donc, je suis éberlué, époustouflé, sidéré, découvrir qu'en Europe, à Bruxelles, dès qu'on franchit la frontière, c'est tout à fait l'opposé de ce que nous vivons en permanence en France. Donc, je ne comprends pas. C'est pour tout mon interrogation. Et c'est la capitale européenne. Et c'est la capitale européenne. Et ensuite, la cousine du Congo, en l'occurrence, entre guillemets. Si nous passons par la Belgique, ce n'est pas pour embêter les Belges, entre guillemets. C'est vraiment parce que c'est la capitale européenne. Et donc, nous, à l'issue de cette marche, nous devons déposer un mémo par le groupe européen. Donc, c'est chez vous, tout simplement. Donc, nous traversons plusieurs villes. Comme nous avons traversé différentes villes en France, nous pensions que l'accueil et puis l'accompagnement va être le même jusqu'à notre arrivée à Bruxelles. Et on a l'impression qu'on n'est pas apprécié, qu'on est mal accueilli, qu'on essaie de nous mettre de côté. On dérange, on nous interdit même de marcher sur des rues qu'on gère très bien. On laisse un petit passage pour les voitures. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à digérer et à comprendre en même temps. Parce que c'est une cause quand même internationale. C'est la cause des femmes. Ce n'est pas contre quiconque. C'est vraiment crier haut ce que ces femmes vivent au Congo. Mais il y a d'autres pays qui sont concernés. Et puis même si vous savez, il y a des femmes qui sont également torturées par ces crimes-là. Donc voilà, on ne comprend pas tout simplement. Je pense que la demande a été alors mal formulée parce que ça n'a pas été compris comme ça du tout chez nous. Si ce matin, le monsieur de Mons ne me téléphone pas parce qu'il connaît le bourgmestre de Soigny en disant « Attention, ils ont besoin de lits et de nourriture. » Eh bien, vous arrivez maintenant. On peut seulement commencer à chercher des lits et la nourriture. Parce qu'on a eu ce souci à Mons, c'est pour ça qu'ils s'inquiétaient. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à Mons, ils ont été gentils. Voilà, on a dit « C'est bizarre, on l'a accueilli là, c'est pas comme en France. » Et puis il a fait vraiment… On a eu une livraison de matelas hier soir à minuit. Donc on est arrivés avant-hier, avant-hier on s'est débrouillé, on a dormi au sol. Et puis le lendemain, minuit, on a eu des matelas. Et après on nous dira qu'à Mons, parce que c'était dimanche aussi, on nous dira qu'à Mons aussi ce matin, c'est la même chose. C'est juste qu'on est déçus par rapport à cela. Mais à côté de cela, il y a des personnes qui ont fourni des efforts quand même considérables. À minuit, ils ont ramené plein de matelas. Des personnes qui courent dans tous les sens, qui appellent par-ci par-là. Comme la personne qui vous a contacté, elle était avec nous en permanence. Donc c'est vrai que ça craquasse aussi un petit peu. On se demande est-ce que c'est juste un problème de coordination ? Est-ce que c'est un problème de communication ? Est-ce que juste l'information n'a pas été transmise dans les bons services ? Chez nous, c'est un problème de communication. Parce que le papier que nous avons reçu, c'était uniquement qu'on vienne vous accueillir, qu'on vous protège pour la nuit. Que vous ayez un endroit pour vous dormir. Maintenant, on ne savait pas si vous aviez vous-même déjà des matelas, des lits de camp, ce que vous aviez avec vous. On ne savait pas. On ne connaissait rien. En tout cas, on est quand même ravis d'être là. On est ravis pour s'être déplacés pour nous recevoir. Et puis, je pense que tout le monde est épuisé. Les hommes aussi. Donc on va peut-être faire le tour quand elle nous l'a proposé. pour voir comment on va s'installer. Et vous êtes à combien de jours maintenant ? Alors, nous sommes à trois jours. Nous arrivons mercredi à Bruxelles. Nous dormons encore à Bruxelles mercredi. Jeudi, c'est fini. Donc on est le 12. On est le 11. Le 11. Il nous reste trois jours. Après, il est A. C'est A. C'est A. Il nous reste trois jours, en fait, en Belgique. Et votre marche est terminée. C'était la plus grosse partie sur la France. La France, tout à fait. Vous êtes partie de Paris. De Paris le 30 juin. À pied. Ça fait déjà une fameuse richesse. À pied. À pied. Oui, oui. 340 kilomètres. Oui, oui. On a fait même plus, parce qu'on a tourné dans chaque ville. Oui, c'est ça. Voilà. Comme par exemple Pierre. On n'avait pas pris l'autoroute. Je me doute. Non. En fait, c'était 309 kilomètres de pointe à pointe. Et en fait, on fait plus que cela. Parce qu'après, il faut aller au centre. Et du centre, il faut faire le tour. Oui, c'est ça. Après, il faut refaire le détour. Voilà. Exactement. Donc, on a fait beaucoup plus que cela. Mais bon, ça va. C'est l'habitude. Et c'est vrai qu'on arrive à la fin. Ah oui, on est content de se poser, de prendre sa douche. Alors, on va vous montrer. Très bien. On y va. Donc, vous pouvez manger là. J'ai tout mis là. Il y a de l'eau. Ah bon, on a ta boisson. Super. Des pains, des couteaux, des acier. On va y aller. On va voir ça tout près. Tout l'endroit, s'il te plaît. Pardon ? Comment tu trouves tout l'endroit et le parcours, d'ailleurs ? L'endroit, ça va. À part moi, c'est le confort ici. Oui. Et les parcours ? Le parcours dur, mais bon, possible. Possible. On a fait 18 kilomètres. Et 3 kilomètres à la ville parce qu'il y a eu quand même l'entrée de la ville et jusqu'ici au gymnase, ça fait 3 kilomètres. Donc, à peu près 21 kilomètres à peu près. Ça aurait été possible de faire Mons-Bruxelles ? Oui ! Aujourd'hui, les gens commencent à parler comme ça parce qu'ils sont maintenant formatés. Ils sont très forts maintenant. Quelque part, je comprends. C'est à cause déjà de la distance. Ils viennent de France. Et puis, nous, en Afrique, les rejoindre à partir de Bruxelles. C'est déjà une bonne chose. À partir de la Belgique, ici, Mons, Mons, Mons. Donc, c'est normal que moi, je me sente un tout petit peu enfant. On vient de nous. On se sente en forme par rapport à eux. Mais bon, on va attendre tout le monde pour arriver à Bruxelles jeudi. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, tu as ramené tes enfants. Oui, ce sont mes nièces, en fait. Mais tes enfants ? Oui. Que ce soit tes nièces, alors commence pas à utiliser le système précédent. C'était bien. Il faut qu'ils apprennent déjà dès le bas âge à ressentir les souffrances de leur mère. Oui. Mais ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, je te salue par rapport à ça. C'est pour ça que je t'ai filmé quand tu marchais sur le nord de National 6. Cette Nationale est assez difficile. C'est vrai. Difficile, très dangereux également. Oui. Parce qu'il n'y a pas assez de sécurité du fait que les trottoirs ne sont pas vraiment adaptés pour l'époque. C'est quoi ? C'est une piste cyclable, cette partie-là ? Non, même pas. Même pas. Bon, c'est possible de faire du cyclisme là, mais c'est vraiment pas adapté. Parce que les pistes cyclables sont bien tracées. Mais là, il n'y avait aucune trace, comment dire, sur la route qui démontrait que c'est une piste réservée aux cyclistes. Alors, on se retrouvera en Belgique, à Bruxelles, pardon. À Bruxelles, oui. À Bruxelles, dans deux jours. Alors, au rendez-vous. Voilà. Allez, va manger alors, tu mérites, va manger. D'accord, merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir. 거죠. Bonne soirée. C'est dans la route. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501